Nous savons comment ça se passe à l'île, mois, juillet, août, c'est deux mois très pluvieux. On a rencontré beaucoup de difficultés, certes, beaucoup de séances d'entraînement annulées suite à cette intensité de pluie qui venait tous les jours à peu près. Mais malgré tout, sur 42, que nous avons regroupés au départ, nous avons pu sortir 24 joueurs tout en précisant que c'est 23 qui vont voyager. Ce soir, il y a un joueur qui va probablement quitter, sauter le groupe. Mais en attendant, je vais vous donner la liste de 24 qui sont retenues. Vous aurez, parmi les gardiens, vous avez un camarade Moussa du Horea, deux Koulibali Ambaléo de Wakiria, trois Kandou, Mamadouba, deux C-Séquence. En fait, ce gardien était retenu d'un équipe national local, des U20. Entre temps, il y a eu un change de gardien pour des raisons de catégorie d'âge. Je pense que Mamadouba avait débordé les U20. En défense, vous avez Boulbouya Ibrahima Soury du Horea, Kamara Ibrahima Yura, deux C-Séquence, Sissé Bangali de Saur, Kamara Mohamed Shérif de Saur, Kamara Ibrahima Soury du Hafia, Kamara Ibrahima Soury d'Achanti, de Ségiri, Comte Ousmane Papa de Saur Académie, Milieu Terrain Kanté Moury de Horea, Kamara Foudé Gaoussou de C-I-K, Dramé Ousmane de Hafia, Bangoura Abdoulaye de Wakiria, Sibi Youssouf Gaoussou de Wakiria, Kamara Ismail du Horea, Kouyate Mohamed Daïs Sangareni, En attaque, vous avez Djaldo Sam de FC Séquence, Souma Fassile Doss de Saur, Kamara Ousmane Elephant de Kolea, Yassane Sekoumar de FC Séquence, Bari Yarouba Nya Nya Horea, Kamara Mohamed Sour Académie et D'Ozomorphine FC Séquence. Ils sont les 24 juin retenus, c'est-à-dire la liste de 24. Mais entre-temps, je le disais pendant la préparation, vous savez, le moment où on a été nommé, on était à peu près à 3 semaines de la compétition, ou 4 semaines au maxi. Pratiquement, nous n'avons pas pu respecter les 4 étapes de préparation, à savoir la préparation physique générale, on appelle le PPG, la préparation physique spécifique, le PPS, la pré-compétition, et la compétition. On était obligés de faire un peu d'amalgane entre le PPG et le PPS. alors là, ça nous a permis de faire quelques tests, des tests qui ont fait, certes, on avait cru à certains joueurs sur leur capacité technique, mais sur le plan physique, ils n'ont pas pu répondre. C'est ce qui a élevé beaucoup de joueurs. Après, pendant la période de pré-compétition, nous avons essayé de jouer quelques matchs amicaux. Quand on dit pré-compétition, ça veut dire tout ce qui est lié à la compétition. On a essayé quelques matchs amicaux. Sur 7 matchs joués, nous avons fait 5 victoires et une de fait, un match nul. Pratiquement, on a marqué 19 buts, on a accès 10 buts, et surtout que le départ de la préparation, on a beaucoup travaillé sur l'organisation défensive. On a voulu voir une équipe qui pouvait avoir la capacité de défendre pendant 90 minutes. C'est vrai, on n'a pas eu une entière satisfaction, c'est normal, parce que sur 7 matchs, on a accès 10 buts, ce n'est pas aussi mauvais. Mais c'était, malgré qu'on n'avait pas préparé l'animation offensive, qu'on a pu mettre 19 buts. Ça veut dire que quelque part, il y a un équilibre. La performance se présente, je pense. Si nous continuons et que nous gagnons deux matchs internationaux à l'étranger, même si c'est comme des adversaires inférieurs, je crois que ça peut donner aussi un autre angé et une autre signification pour pouvoir donner la conclusion de la préparation avant d'aller aborder le match contre le Sénégal. Certainement, nous partons avec tout le respect qu'on a pour l'adversaire, mais nous partons aussi très confiants et certainement, on va faire notre vie. Merci. Nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Je l'appelle maximum 10 minutes et après, on va céder la place à l'autre entraîneur. C'est customisé. Je vais poser la première question au sélectionneur. Après cette préparation à Conakry, quelle est la suite ? Qu'est-ce qui est prévu dans votre plan? Dans les conditions normales, demain matin déjà, nous devons nous déplacer pour le Mali où on a essayé de prévoir deux matchs amicaux. Un match contre l'équipe nationale U20 du Mali et après l'équipe locale. Mais il se trouve que cette équipe locale actuellement est en Mauritanie. Je ne sais pas si elle reviendra entre-temps. En défaut, nous prendrons l'équipe du Mali. Mais déjà ce soir, nous allons faire la dernière séance au stade de l'équipe. Voilà. Merci. Alors, rapidement, question-réponse. On va commencer par le doyen qui est là. Bonjour, coach. Oui, bonjour. Je suis une bâche au stade africain. Je voudrais vous demander votre sentiment les 6 juin qui ont été décalés. et c'est une bonne nouvelle pour vous ou mauvaise pour partir dans un combat sérieux. Bon, la nouvelle est mauvaise. Il faut se dire la vérité. C'est une mauvaise nouvelle, mais un entrepreneur, c'est celui qui sait s'adapter. parce que si vous avez vu qu'on a pris un gardien en Gignon, c'est parce que le gardien sur lequel on comptait le caca n'était pas dans les règles administratives. C'est déjà une mauvaise chose. Quand vous prenez fournée, aujourd'hui, tout le monde, je pense, de la famille du foot, nous savons que ce n'est soit une utilité importante dans l'entrejeu du football guiné. lauréat passant par à un moment donné en équipe nationale. Aujourd'hui, vraiment, on se focalise beaucoup sur ce garçon. C'est aussi un autre mal. Après, il y a un jeune qui commençait à nous donner beaucoup d'espoir et de confiance. Le jeune se fondait ce qu'on appelle Dino, c'est le vache, c'est pas le félou. Bon, moi, je crois que c'est un mal. le naturel droit aussi de Kaka qui est revenu à Afia, je pense, Sano, quand tu perds tous ces jours pendant que tu as fait déjà dix jours de préparation ou je pense même deux semaines, ça fait du mal, mais on s'adapte. C'est ça un autre mal. C'est le retour qui est prévu. Bon, vous savez, l'enjeu, c'est il faut se qualifier. Alors, pour se qualifier, il faut utiliser tous tes atouts. Et je pense que d'abord, nous, nos premiers arguments en Guinée, ce sont les arguments techniques. Sur le plan technique, nous avons du répondant. Maintenant, c'est d'imposer une vigueur tactique, mais, surtout sur le plan mental, savoir aborder, ce n'est pas se mettre trop en confiance, ce n'est pas ne pas se sous-estimer non plus. C'est pourquoi, quelque part, j'ai dit que nous respecterons vraiment l'adversaire, mais nous irons avec nos atouts. Moi, je pense, l'enjeu, c'est de prendre le match comme étant une finale. Il faut jouer entièrement avec tous tes armes, tous tes moyens, et je crois qu'on a des arguments. Tout dépendra de ce que le Sénégal va proposer, mais je crois qu'un adversaire, c'est toujours un adversaire. Ça va être très difficile. Je pense que le Sénégal se dit qu'il a fouetté dans son orgueil. Il faut changer les données et je pense que la Guinée aussi part avec ses atouts. Il faut rééditer, il faut encore prouver que nous sommes toujours meilleurs. Moi, je pense, ce n'est pas un bon choix, ce n'est pas un mauvais. Moi, je crois, ça dépendra de ce que le Sénégal va proposer. Bon, honnêtement, sur le plan de la compétition, le Sénégal est en avance parce qu'il faut se dire la vérité. Maintenant, les avances de la FED, ça, c'est un truc psychologique. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais parce que trouver exciter aussi les joueurs, ça vous fait tomber dans un autre piège. Moi, je crois, là, on va aller avec notre calme. La préparation qu'on a eu à faire, malgré les difficultés, je pense, on va gérer les 90 minutes. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois que nous rencontrons le Sénégal, nous partons souvent moins préparés que le Sénégal. Mais nous avons toujours réussi à limiter les dégâts. Moi, je pense qu'on va utiliser cette stratégie. Vous savez, en matière de football, il y a trois étapes. L'étape de l'effort, de la récupération et de la reprise de l'effort. Alors, si tu connais un peu ton groupe, tu sais à quel moment il faut fournir beaucoup d'efforts et voir les moments forts de l'adversaire, savoir se calmer, récupérer, l'obliger de... La pression, pour un premier temps, je pense, contre le Sénégal, surtout si c'est à domicile. Nous allons gérer les trois temps. L'effort, la récupération, la rétrise de l'effort. Ce sont les 90 minutes qui vont, mais je pense, c'est un très bon atout, c'est quand même une manière de parler aussi à nos autorités, de pousser, de soutenir le footballeur guinéen. Voilà. Bon, je pense que j'ai un peu répondu à cette situation. Certaines questions, je vous l'ai dit, ça dépend de ce que l'adversaire va proposer. Vous savez, généralement, longtemps du jeu, chaque équipe propose quelque chose. Est-ce que c'est le Sénégal qui ira très tôt à la recherche du résultat ? Qu'est-ce que nous allons faire pour les canaliser ? Ou bien, il faut répliquer par ça. Moi, je crois, le peu de temps qu'on a eu pour se préparer, on a une connaissance de l'équipe, de nos joueurs. Nous savons l'énergie, comment gérer. c'est ça, la gestion de 90 minutes. Si on envoyait des équipes qui mettent une pression, qui vous donnent l'impression au début du match qu'elle a toutes les possibilités de gagner, mais en moins de 30 minutes, elle s'est terminée. Moi, je pense que c'est cet équilibre qu'on va rechercher et je crois que le résultat, il faut le chercher au Sénégal. parce que surtout qu'on ne reçoit pas à domicile. Si on recherche nos résultats au Sénégal, maintenant, au Mani, on va jouer en égale valeur parce que nous jouons tous en étranger. bon, c'est vrai, mais Morlaï n'a pas été excellent dans les autres équipes. Je pense au niveau de l'équipe locale qu'il a été extraordinaire. Oui, je vous réponds doucement. Je pense qu'on a la possibilité de fabriquer d'autres Morlaï. Peut-être que c'est le temps qui est un peu court. Morlaï, c'est en phase finale qu'il a explosé. Pour un premier temps, on va aller en collectif. On va équilibrer. Maintenant, si nous sommes qualifiés, on trouvera d'autres Morlaï-Sylla ou d'ailleurs plus fort que Morlaï-Sylla. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense qu'Ely c'est l'un des meilleurs gardiens du pays. Mais je ne souhaiterais pas que ça soit entendu de moi ou dit de moi les raisons qui ont fait qu'il n'a pas été sélectionné. Sinon, c'est mon deuxième choix. Vous comprendrez que ce n'est pas parce que je ne veux pas mais il y a d'autres raisons que je ne peux pas vous expliquer. Ça ne ressort pas de ma compétence. Des raisons administratives ou quoi ? Aidez-moi en réponse. Deux dernières questions. Deux dernières questions. Deux dernières questions. Deux messieurs. Deuxième Mashal. On a pancakes. On a pagination. Sous-titrage ST' 501